... Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. La résilience, elle a eu une limite à un moment donné et il a atteint son... Il a atteint un point culminant et il s'est passé ça. Jonathan, là, c'était un petit gars bif, super gentil. Parce que pour moi, c'est encore un petit enfant et ça n'a pas de malice. Je ne sais même pas comment ça fait que je ne suis pas morte devant. Je pense que le monde était avec moi. Parce que quand il était en collège, Jonathan... Està pour faire ça. ... 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 France Gay rencontre Serge Lalim durant l'été 1978 à Saint-Hyacinthe. Les deux n'ont que 21 ans et profitent de ce que ces années ont de plus beau à offrir. France est déjà enceinte d'un autre homme et le 18 août, quelques mois après sa rencontre avec Serge, elle donne naissance à Jonathan. En 1981, la famille s'agrandit avec l'arrivée de Mélissa et six ans plus tard, en 1987, avec celle de Sébastien. J'ai passé proche de me faire avorter parce que déjà, ça allait pas bien. Ensuite, je sentais d'idées. Mais j'étais souvent dépressive. Six mois après la naissance de Sébastien, le couple se sépare. Deux ans plus tard, en 1989, France confie la garde de ses trois enfants à Serge, qui, à 37 ans, vient de retourner aux études. J'ai suivi un cours, 52 semaines intensif, à Terre-Botte, pour un dessin industriel à la cité d'ordinateur. Puis là, bien, je me suis ramassé avec la garde de mes trois enfants, tu sais, un mois avant de finir mon cours. Fait que là, bien, c'est sûr, là, ça change toute ton optique, là, tu sais. Là, tu travailles avec tes trois petits-enfants, puis bien, c'est ça. Fait que j'ai gardé mes enfants, puis j'ai laissé faire le cours, puis j'ai abandonné ça. Serge doit composer avec son nouveau rôle de père à temps plein. La préadolescence de Jonathan est déjà un vrai cauchemar. Il consomme des drogues, en plus de faire partie d'un gang et d'être violent. L'adolescence, c'est extrêmement difficile. Très difficile. Moi, à l'heure de 12 ans, ce petit gars-là, il a passé encore à Grimby. Là, il y avait 14 chefs d'accusation. La juge, on n'en revenait pas, là, tu sais. Là, il se déclenait avec des gars de 14-15 ans. Lui, de 9 à 12, tu sais. Puis des délinquants, là, des autres. Fait que c'était facile de dire à moi, vas-y. Il y allait. En 1996, Jonathan a 18 ans. Il vend de la drogue en plus de profiter de l'aide sociale. Son mode de vie est une grande source de tension avec Serge. Et il décide de quitter le domicile paternel pour s'installer chez France. Il s'en est sur sa main. Parce qu'ici, il y avait plus d'autorité, ici, là. Ça ne marchait pas à sa manière. Il y avait le contrôle là-bas, tu sais. Fait qu'il a choisi cette place-là. C'était plus facile pour lui. Les premières années de cohabitation de Jonathan avec sa mère se passent en heure. Sébastien, qui vit toujours avec son père, vient même le visiter à l'occasion. À l'inverse de son frère aîné, Sébastien est un garçon tranquille et posé. Sébastien, bien, c'est ça. J'ai connu un petit gars extraordinaire. C'est un petit gars. Je le vois encore. Il est tout discret, cet enfant-là. Il est tout poli. C'est un petit garçon qui ne déplace pas d'air. C'est un plaisir de l'avoir à la maison parce qu'il est respectueux de l'environnement où il est. Et il est calmant. C'est un petit garçon très calme. Malgré les mauvaises fréquentations et la consommation de drogue de Jonathan, Sébastien conserve une bonne relation avec lui. Mais en 2004, le comportement de Jonathan, alors âgé de 26 ans, devient de plus en plus dérangeant. S'il venait à la maison, Jonathan le gassait tout le temps. Sébastien n'aimait pas ça. Puis j'ai vu que la jalousie s'est mise à embarquer. Je fais attention à comment j'ajustais avec Sébastien pendant que Jonathan était là aussi. Si je voulais vous servir Sébastien, il n'aura pas Sébastien avant Jonathan. C'était comme une colère. Jonathan regardait son frère et je voyais qu'il n'aimait pas ça. Jonathan est agressif et son comportement devient des plus étranges. Il brisait tout, mais je suis tentative de devoir faire des trucs, n'importe quoi. Il m'a eu. Il y met même les conduits d'eau avec une ligne. À un moment donné, je ne l'ai pas mis en train de faire ça, mais je me demandais pourquoi tu fais ça. Mais ça coule là, il faut le réparer. Puis ça ne coulait pas. France voudrait qu'il se rende à l'hôpital pour subir des traitements. Mais Jonathan refuse. La mère n'a d'autre choix que d'obtenir une injonction de la cour pour le forcer à s'y rendre. À une occasion, les policiers vont vouloir arrêter Jonathan et justement l'amener à l'hôpital. Et Sébastien va se faire complice des policiers et un petit peu prendre en étau Jonathan. Bon, il est dans sa chambre, tout ça. Et pendant que lui le distrait, les policiers vont entrer, vont venir le chercher. À ce moment-là, Jonathan était complètement pris de panique et Sébastien avait raconté qu'il lui avait pris la main et qu'il ne voulait pas qu'il le quitte. Il voulait que Sébastien reste avec lui, lui tienne la main et se rende avec lui à l'hôpital. Donc, il restait qu'il lui faisait quand même confiance, mais à partir de ce moment-là, Sébastien a lui-même décrit, dans le fond, qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'était brisé. Le 25 mars 2004, Jonathan reçoit un diagnostic formel. Il est atteint de schizophrénie. Il est alors interné dans un hôpital de la région. Mais Jonathan refuse de se faire soigner et deux semaines plus tard, les médecins doivent le laisser partir. Il revient alors chez sa mère. La santé mentale de Jonathan Lalim se détériore rapidement et les sévices qu'il fera subir à sa mère sont d'une cruauté inqualifiable. Jonathan Lalim est aux prises avec de sérieux problèmes de comportement. Agressif avec sa famille et consommateur de drogue, il vit seul avec sa mère, France Gay. Lorsque le 25 mars 2004, il est diagnostiqué schizophrène. Jonathan peut délirer au point de tout casser dans l'appartement de sa mère. C'est excessivement difficile de vivre avec un schizophrène, surtout évidemment quand il est dans un épisode de psychose florissante. Parce qu'à ce moment-là, il est dans un état de délire où il ne reconnaît là pas la réalité pour qu'elle est, c'est-à-dire il perd contact avec la réalité. Et on ne peut pas composer avec un individu comme ça parce qu'on ne peut pas raisonner avec lui. On n'a pas les mêmes référents dans la réalité. Un plus un ne font plus deux. La neige n'est plus blanche. Le charbon n'est plus noir. C'est-à-dire, dans le quotidien, il est extrêmement difficile de se faire entendre ou de s'entendre tout simplement avec un individu comme ça. La schizophrénie fait également qu'il n'y a plus d'inhibition, qu'il n'y a plus de réticence par rapport aux pulsions. Malgré les supplications de France, Jonathan refuse de suivre la prescription qui lui a été donnée. Il y avait un élément persécutoire dans son délire. Alors, ce type d'individu, très souvent, ne veut pas prendre sa pilule parce qu'il croit également qu'il s'agit d'une manipulation du monde extérieur pour mieux le détruire. Alors, cette paranoïdie ou cette idée de persécution empêche très souvent ce type de personnes de prendre la médication. Sans médication, la maladie de Jonathan prend une telle ampleur qu'il en vient même à lever la main sur sa mère. La paranoïa et le délire grandissant de Jonathan le conduisent à poser des gestes de plus en plus brutaux. Les épisodes psychotiques se répètent et Jonathan en vient même à professer des menaces de mort à sa mère. Sa mère était un peu son univers et plus même, il vivait dans une forme de fusion et de symbiose avec sa mère. Ce qui a probablement d'ailleurs facilité certains passages à l'acte. La mère de Jonathan refuse de porter des accusations criminelles contre lui car elle considère que la place de son fils n'est pas dans une prison, mais bien dans un hôpital. Je l'ai toujours gardée parce que je savais que tout le monde l'a rejetée. En tout cas, j'étais la seule qui a resté à côté et tout, mais je l'ai même perdu. Apeurée et profondément ébranlée, France décide de fuir. À l'automne 2006, elle se réfugie chez un membre de sa famille en Alberta. Jonathan reste seul dans l'appartement de France qui devient rapidement inhabitable tant il le saccage. Il est alors accueilli chez sa soeur Mélissa. Ils ont hébergé Jonathan puis ils ont été un mois dans leur chambre parce que Jonathan était la terreur dans la maison. C'était pas rigolo, mais c'était un être malade qu'on n'a pas soigné, qu'on n'a pas retenu. Puis c'est qui qui est comme de ça? Bien, c'est ceux autour. Mélissa parvient à expulser Jonathan. Encore une fois sans toi sous lequel dormir, il se réfugie chez son père, Serge. Jonathan ne perd pas ses mauvaises habitudes et profite de l'inattention de son père pour lui voler de l'argent. Serge ne tolère pas les écarts de Jonathan et le met aussitôt à la porte. Lorsque France revient d'Alberta, son appartement est complètement ruiné. Le 15 novembre 2007, elle demande à la cour que son fils soit hospitalisé contre son gré. Un juge entend sa demande et Jonathan est admis dans une aile psychiatrique du Centre de santé et des services sociaux de Richelieu-Yamaska. Il est rentré à l'hôpital, mais il était toujours sur le refus de se faire soigner à ce moment-là, mais l'hôpital ne les garde pas. France entreprend les mêmes démarches légales à plusieurs reprises. Et un juge ordonne même une interdiction à Jonathan d'être en contact avec elle. Alors, comment obliger ce garçon de prendre ses médicaments? Ça prend pratiquement une accusation criminelle et éventuellement une condamnation, parce que ce n'est qu'à la mesure qu'il est condamné qu'on peut effectivement le institutionnaliser ou le réinstitutionnaliser et donc contrôler sa médication. Durant l'hiver 2008, France habite chez sa soeur Manon pour laisser son appartement à Jonathan, qui n'a nulle part où vivre. Ayant peur de revenir chez elle et de lui être confrontée, elle demande à son beau-frère Mario de l'accompagner. Lorsqu'ils entrent dans l'appartement, Jonathan est là. Il barre la route à France et commence à l'insulter. Mario s'interpose pour calmer la situation, mais il ne fait qu'attiser la folie de Jonathan. Bien là, Mario, il a voulu faire de quoi. Il s'est approché pour lui dire d'arrêter que c'était sa mère, de ne pas y toucher. Puis Jonathan, il a sorti son couteau. Il a voulu l'attaquer, mais là, Mario, il a donné un coup de pied dans les parties pour le faire baisser. Puis là, il a enlevé le couteau. Même obligé par son propriétaire à quitter son appartement saccagé par son fils, France ne peut se résoudre à le laisser tomber. Ainsi, malgré tout le mal que Jonathan lui fait subir, elle décide de lui louer une chambre dans un motel. Je ne voulais pas qu'il nomme dans la rue. J'ai trouvé qu'il était contre ça, pareil. Moi, j'ai été demeurée chez Massaudienne. Moi, chaque jour, là, tu sais, j'allais le voir, puis il voulait que je reste là. Régulièrement, Jonathan appelle sa mère pour qu'elle vienne lui tenir compagnie. Ça avait de la peine pour lui. Puis j'étais sa mère. Puis qu'il comptait grossoir, moi. Le soir du 24 novembre 2008, France acquiesce donc à la demande de Jonathan. Quelques minutes après son arrivée, France est fatiguée et décide d'enfiler son pyjama. C'est alors que le regard de Jonathan change. Il semble être une autre personne. Prêt à n'importe quoi. Malgré le danger que Jonathan représente pour elle, l'amour inconditionnel de France pour son fils l'empêche d'agir. Parviendra-t-on à mettre un frein à la folie de Jonathan? France, gay, subit depuis déjà quelques années la violence de son fils schizophrène Jonathan Lalime, mais ne peut se résoudre à porter des plaintes criminelles contre lui. Le 24 novembre 2008, elle est une fois de plus en position de vulnérabilité. La mère et le fils se retrouvent seules dans la chambre de motel qu'occupe Jonathan. Quand le jeune homme voit sa mère en pyjama, prête à aller se coucher, son regard s'allume. Il dit là, mais je veux pas que je tue. Il dit oui, je suis fatiguée, je vais me coucher. Il dit non. Dans la psychose, il y a comme une disparition des frontières entre soi et l'autre. On va terminer ce qu'on n'a jamais pu terminer. Je te le niaise pas, là, Jonathan, parce que là, là, je t'ai dit, il m'a fait arrêter. Pour un garçon comme celui-là, qui vit déjà dans un état un peu fusionnel avec sa maman, lorsque la pulsion sexuelle se déclare, eh bien, il va éventuellement victimiser sa mère, parce que sa mère n'est plus une personne extérieure. Jonathan saisit sa mère de force et la projette sur le lit. Un individu en pleine psychose peut effectivement s'engager dans des relations sexuelles avec quelqu'un et que ça soit pas nécessairement dans un but ou dans une intention de violer ou de commettre l'inceste, mais tout simplement pour régler quelque chose qu'il croit être très fondamental en lui et qui, pour celui qui observe de l'extérieur, n'évoque que de l'horreur et un sentiment de tempête, quoi. Les cris de France alertent les voisins. Un appel aux policiers est logé et peu de temps après leur arrivée, Sébastien, le frère de Jonathan, arrive lui aussi sur les lieux. Sébastien va décider de passer voir son frère, voir s'il a besoin de quoi que ce soit. En arrivant sur place, Sébastien constate qu'il y a des policiers qui sont sur les lieux. Alors, il va entrer et va trouver à ce moment-là sa mère en pleurs sur le lit, Jonathan qui semble être en train de se rhabiller. Et Sébastien va retenir de ça que son frère vient d'abuser sexuellement sa mère. C'est ce qui va rester dans sa tête une fois qu'il va quitter les lieux. Jonathan explique aux policiers qu'il ne s'agit que d'une simple chicane. Sébastien tente de comprendre ce qui s'est passé. Il interroge sa mère, mais elle reste évasive et refuse de dénoncer Jonathan. Le fait que cette mère n'avoue pas le viol, par exemple, ou d'autres sévices dont elle est victime, est probablement dû au fait qu'elle veut préserver le lien avec son fils. Est-ce que c'est également coloré un peu par sa honte ? Est-ce que c'est coloré aussi par une vague culpabilité non justifiée ? C'est possible. Mais combien de fois est-ce qu'on ne voit pas cela, qu'une mère protège les dérapages de ses enfants ? Sébastien décide alors de quitter avec son frère afin de protéger sa mère. L'événement trouble Sébastien au plus haut point. Mais ils refusent d'en faire part à leur père, car ils cherchent toujours à protéger sa mère du jugement des autres. Sébastien a effectivement été témoin du fait que son frère violait ou violentait sexuellement sa mère. Il s'agit de quelque chose d'intenable, n'est-ce pas ? Qui a dû évoquer ou causer une tempête intérieure épouvantable. Vous savez, nous sommes ici dans l'équivalent d'une tragédie grecque. Sébastien a en effet un parcours complètement différent de celui de son frère. Après avoir terminé ses études secondaires, il se trouve rapidement un emploi. Soucieux du bien-être de sa mère, il cautionne même le bail de son nouvel appartement. Six mois plus tard, le 1er mai 2009, Sébastien décide d'aller vivre chez sa mère pour se rapprocher de son lieu de travail. Lorsque Jonathan arrive à l'improviste, Sébastien décide de retourner chez son père. Quatre jours plus tard, Sébastien revient voir sa mère pour prendre de ses nouvelles. Lorsqu'il entre dans l'appartement, France nettoie le désordre que Jonathan y a laissé. France a atteint sa limite. Elle ne peut plus supporter le joug de Jonathan et demande à Sébastien d'intervenir. J'ai dit, j'aimerais ça que tu parles à Jonathan parce que je veux plus rester toute seule avec, là. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il m'avait déjà fait, là? Puis là, je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit, j'ai pas d'hommes avec moi pour me protéger, puis... J'ai dit, j'aimerais ça que quelqu'un parle pour que ça arrête. Deux jours plus tard, le 7 mai, Sébastien se rend chez sa mère pour rencontrer Jonathan. Mais en chemin, il croise une voiture où prennent place sa mère et son frère. On a rencontré Sébastien. C'est Sébastien qui s'en venait. Sébastien sort de sa voiture à la rencontre de sa mère. Je suis débarquée. Là, j'étais à Sébastien, bien... Là, laisse-faire. T'as plus besoin d'y parler, j'y ai parlé, puis... Il dit, moi, mais je veux lui parler pareil, maman. Vu que Sébastien était bien calme, puis tout ça, bien... J'ai profusé. Sébastien promet à sa mère de ramener Jonathan chez elle plus tard dans la journée. Sébastien va réussir à convaincre son frère Jonathan d'embarquer dans sa voiture. Il va l'attirer, finalement, possiblement, selon les versions, en lui parlant de consommation de cannabis, parce qu'il savait que, comme ça, son frère allait monter à bord de son véhicule. Les deux frères se dirigent ensuite dans un rang de campagne. Sébastien dit vouloir lui montrer un endroit où il compte faire pousser de la marijuana. Sébastien aborde alors les problèmes de leur mère et supplie son frère de la laisser tranquille. Mais Jonathan ne veut rien entendre. Il réplique qu'il n'a rien à se reprocher. Sébastien l'interroge alors sur l'incident du motel. La réaction de Jonathan est des plus provocantes. Sébastien va affronter son frère, finalement, va lui dire, bon, écoute, je ne veux plus que tu vois maman, je ne veux plus que tu habites là. Il va tenter, justement, d'obtenir un petit peu des aveux de sa part. Jonathan va lui répondre, écoute, maman est bien avec moi, je suis bien avec maman et il n'y a personne qui va empêcher ça. Il va répondre avec un sourire qui a été décrit comme un sourire narquois, finalement, c'est vraiment une provocation. C'est alors que Sébastien fait signe à Jonathan de se retourner pour voir l'endroit caché où il compte faire pousser de la marijuana. Tandis que Jonathan regarde à l'extérieur, Sébastien s'empare de son couteau de poche et attaque son frère. Jonathan porte une main sur le point d'entaille, mais la blessure est fatale. Sébastien garde son sang-froid et s'éloigne. Il sort pour prendre un chiffon dans le coffre et commence à nettoyer le sang de son frère répandu dans la voiture. Sébastien se dirige vers Jonathan pour s'assurer qu'il est bien mort. Il pousse ensuite le corps en retrait. Sébastien Lallim vient de commettre le meurtre de son frère et tout laisse croire que le geste est primitif. Sébastien Lallim vient de commettre le meurtre de son frère et tout laisse croire que le geste est primitif. Comment Sébastien entrevoit-il la suite des événements ? Le 7 mai 2009, après des années à avoir martyrisé sa mère, Jonathan Lallim est confronté par son frère cadet Sébastien. Les réponses cyniques de Jonathan poussent Sébastien à commettre l'irréparable. Vous savez, Sébastien n'avait apparemment rien d'un criminel, n'avait sûrement rien non plus d'un tueur et pourtant il a tué. Il a tué son frère. Comment comprendre cela ? Mon hypothèse est que l'impensable, c'est-à-dire le viol incestueux de son frère, a créé chez lui une forme de désorientation intérieure et une telle tempête psychologique intérieure qu'effectivement on doit jouer avec l'idée qu'il y a eu comme un genre de pulsion ou impulsion irrésistible ou irrépressible. Le soir même, France appelle Sébastien pour savoir où se trouve Jonathan. Le jeune homme répond qu'il a déposé son frère au bord de la voie ferrée, tout près de l'endroit où il s'était rencontré, et assure qu'ils ne se sont pas revus depuis. Trois jours plus tard, le 10 mai, Sébastien rend visite à sa mère, qui est dans un grand état de détresse. Elle questionne encore Sébastien, car elle trouve anormal de ne pas avoir eu de nouvelles de Jonathan. J'ai demandé ce qu'était Jonathan, il m'a dit qu'il ne savait pas. J'ai laissé passer quelques jours, je crois que c'est 5-6 jours. Je disais tout le temps, bien ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que Jonathan, même si ça ne marchait pas, moi et lui, on se voyait tous les jours. Le 16 mai, 9 jours après le meurtre de Jonathan, France contacte les autorités policières pour rapporter sa disparition. Les jours qui ont suivi, il n'y a pas eu d'aveu. Il y a eu un signalement de la disparition de Jonathan par la suite qui a été fait au policier, qui a été transmise aux médias, au public. Mais sans plus, vraiment, dans le fond, on croyait à la disparition d'un jeune homme schizophrène au départ. Dans les jours suivants le signalement de la disparition de son frère, Sébastien remarque l'immense inquiétude de sa mère. Rongé par le remords et portant seul le fardeau de ses actes, il tente malgré tout de retrouver une vie normale. Le 28 mai, 12 jours après le signalement de la disparition de Jonathan, les enquêteurs interrogent la famille Lalime. Sébastien parvient à garder le secret et ne fournit aucune information incriminante. Il y a sans doute eu des soupçons des enquêteurs à l'endroit de Sébastien, simplement par le fait qu'il était la dernière personne à l'avoir vu en vie, à avoir eu de ses nouvelles. Il va être interrogé d'ailleurs par les enquêteurs à quelques reprises. Mais par contre, est-ce que ça a vraiment refermé un étau sur lui? Est-ce qu'il a senti une présence des policiers? Ça, c'était moins clair. Au mois de janvier 2010, huit mois après la disparition de Jonathan Lalime, les recherches des enquêteurs sont toujours dans une impasse. France pense toujours à son fils disparu. Et pour Sébastien, la situation devient insoutenable. À un moment donné, il m'a demandé d'arrêter de parler de Jonathan. J'ai dit « OK, je ne sais pas, je vais arrêter. » Parce que là, je plairais beaucoup. J'avais de la misère la nuit de dormir, puis toujours l'inquiète à me demander où était Jonathan. Au fil des mois, l'état de Sébastien Lalime se détériore. Il va même jusqu'à abandonner son emploi. Son comportement alerte son entourage. Tout le monde du dos de lui a vraiment senti que quelque chose clochait. Bon, il n'allait pas bien, il était de plus en plus introverti, il ne parlait pas beaucoup. Il allait prendre des longues marches seul pendant des heures souvent. Et tranquillement, il va tomber dans un état de dépression. Au mois de février, Sébastien, qui est au bord du gouffre, s'empare d'un couteau et applique une pression sur son poignet. Sébastien réussira-t-il à vivre avec le poids de son terrible secret? Aura-t-il le courage de passer aux aveux? Le 7 mai 2009, Sébastien Lalime tue son frère Jonathan d'un coup de couteau. Neuf mois plus tard, les remords de Sébastien deviennent intolérables. Au mois de février 2010, des idées suicidaires envahissent l'esprit de Sébastien. Mais il réussit à les chasser et choisit d'assumer ses responsabilités, même si cela signifie de passer le reste de ses jours en prison. Sébastien cherche une solution qui lui permettrait de vivre en paix. Sébastien, un moment donné, il m'a appelé et il m'a posé des questions sur la prison. J'ai comme resté ça, puis là-dessus, là. Je voyais qu'il y avait de la difficulté à parler. J'ai dit, y a-tu quelque chose qui va pas, là, Sébastien? J'ai dit, tu as l'air à avoir un gros motton à quelque part. Il dit, oui, ma. Il dit, j'ai un gros motton. Non, j'ai dit, tu ne t'empattes pas, là. Tu sais que tu ne seras jamais bien en toi. On peut penser qu'il aurait pu vivre avec ce secret-là pour le reste de sa vie ou pour plusieurs années. Donc, c'est vraiment la pression, les remords. Et lui l'a décrit de cette façon-là. C'était vraiment les remords qui l'ont amené tranquillement à sombrer dans la dépression, à remettre tout ça en question et finalement d'essayer d'admettre, d'assumer finalement les conséquences de son geste. Le 19 février, plus de neuf mois après le meurtre de Jonathan, Sébastien Lalime appelle les autorités policières pour se livrer. Il va dire, bon, venez me chercher, tout ça. Il va donner l'endroit où il est. Il attend et finalement, une dizaine de minutes plus tard, va rappeler le service d'urgence pour dire, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Je vous attends et venez me chercher. Donc, les policiers, bon, on va le rassurer. Oui, oui, on s'en vient et les policiers vont aller chercher et rapidement, il va être amené pour son interrogatoire. Le récit des faits, tel que raconté par Sébastien, laisse entendre qu'il a prémédité le meurtre de son frère. Est-ce que j'ai l'impression que j'ai décidé? T'avais, t'étais, 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 comme on dit, t'avais, la rage, là, avait comme pris le dessus. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as appelé, quoi? Tu l'as communiqué, non? T'avais-tu pensé à quelque chose en particulier? Oui. Qu'est-ce que t'étais dit dans l'oreille? T'avais dit que c'était fini pour toi aujourd'hui. C'était assez. OK. T'avais-tu pensé à... Comment le faire? Oui. Oui. C'était quoi? C'était mon couteau. À 8h30, le lendemain matin, Sébastien accompagne les policiers sur les lieux du crime pour leur indiquer où il a enterré le corps de son frère. La journée même, deux enquêteurs rencontrent France. Elle tombe en état de choc lorsqu'elle apprend que Jonathan est mort et que c'est Sébastien qui l'a tué. J'ai ramassé France, puis je l'avais dans mes bras, puis l'enquêteur qui me demande qui je suis. Je suis la ma tante, je suis la soeur à France, puis là, qui me dit qu'il avait trouvé le coupable, puis qu'il dit que c'est Sébastien, là, c'est sûr, j'ai fait c'est dessus, le policier, parce que j'ai dit, vous vous trompez, c'est pas Sébastien, ça se peut pas. Le 13 septembre 2011, plus de deux ans après avoir commis le meurtre de son frère, le procès de Sébastien Lalime s'ouvre au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Il plaide non coupable à une accusation de meurtre au premier degré. Sébastien va expliquer que la version qu'il a livrée aux policiers, d'abord et avant tout, ce qu'il voulait faire, finalement, c'était protéger sa mère dans toute cette histoire-là. Lui voulait prendre l'entière responsabilité de ça, dire, moi, j'étais plus capable, je voulais en finir, tout ça. Il va essayer de l'imiter, là, donc il ne va pas parler de tout ce qui entoure, là. Il va parler, oui, bon, que son frère était violent, mais pas nécessairement des abus sexuels commis sur sa mère, tout ça, d'emblée. Donc, lui voulait vraiment protéger, il voulait prendre le fardeau sur ses épaules. Il n'était plus capable, finalement, de supporter la situation dans laquelle il se trouvait, mais sans impliquer sa famille là-dedans. Selon la version retenue en cours, après s'être caché à la vue d'une voiture, Sébastien Lalime aurait laissé le corps de Jonathan sur place et se serait rendu chez son père pour y chercher une pelle. Sébastien revient sur les lieux où gît le cadavre de son frère. Il commence à creuser, mais la tâche est plus difficile et plus longue que prévu. Déterminé à cacher le corps de Jonathan et le mauvais souvenir qu'il suscite, Sébastien parvient à creuser un trou peu profond. Il y bascule alors le corps de son frère et le recouvre avant de repartir chez son père. Serge Lalime profite de la tribune médiatique du procès de son fils pour dénoncer les failles du système de santé. Bien, c'est sûr que tu te demandes ce qu'était la faille, s'il y en avait une, premièrement. Parce que j'imagine qu'il y avait une faille à quelque part. Je ne sais pas si... Puis c'est qui qui était responsable de ça? Moi, regarde, ça va tout le temps rester que les gouvernements vont falloir qu'un roux, qu'ils mettent les culottes puis qu'ils s'occupent de la maladie mentale. Un malade, il a besoin d'aide. Il n'y a pas moyen de se faire mettre en prison. Puis le malade, si tu le laisses dans sa famille, bien c'est ça l'affaire, c'est que là, c'est toute la famille qui a besoin d'aide. Le 27 septembre, les membres du jury se retirent pour délibérer. L'attente est pénible pour la famille Lalime. Le 2 octobre, après cinq jours de délibération, les membres du jury déclarent Sébastien Lalime coupable d'homicide involontaire. Il écope d'une peine de huit ans de prison. Il y en avait trop, ses épouses. Il a voulu sauver sa maman. Puis c'est ce que j'ai dit à la cause, je crois. Il a voulu sauver sa mère qui souffrait depuis quatre années. C'est ça, ma mère s'est confiée à son gars, c'est sûr. Puis il est pris sur ses épaules. C'est pas correct ce qu'il a fait, Sébastien. Sauf qu'il a voulu sauver sa mère. Si c'était pas Jonathan, ça aurait été France. Cet enfant-là a eu une résilience pendant de nombreuses années. Dans des conditions de vie, probablement loin d'être évidente pour la majorité des gens dans une société. Et c'est ça. C'est comme un nez, t'accumules, t'accumules, t'avales, t'accumules, t'avales. Tu dis rien. Puis à un moment donné, il y a un nez... Là, c'était tout un étincelle. J'excuse pas le geste de Sébastien. Mais de savoir qu'un de mes frères aurait violé ma mère et qu'il me le dit avec un sourire narquois, condescendant et tout... Je peux pas dire que je garantirais mes gestes. Malgré l'immense difficulté à porter des plaintes criminelles contre un proche atteint de maladie mentale, dans certaines situations, ce choix déchirant est le dernier rempart permettant un contrôle sur la prise de médicaments et la sécurité de nos familles. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce temps-là, c'était juste l'effet que c'était un feu, tout simplement. Et c'était pas un meurtre, là. Elle m'a jamais dit qu'elle avait vraiment peur. Mais je l'ai vue. Ben, le soir, tu voyais quand il était vidé, là, c'est parce qu'il y avait passé, là, au bureau. Je pense que y'a pas personne à Saint-Lémy qui est capable de dire qu'ils ont vu venir quoi que ce soit. C'est parti. L'après-midi du lundi 14 janvier 2008, tout est calme à Saint-Lémy-de-Tingwick, une petite agglomération des Bois-Francs près de Victoriaville. Mais peu après 14 heures, un drame se produit. Le service de sécurité incendie de Tinois qui a eu un appel au 141 A rue principale Saint-Lémy-de-Tinois. Moi, j'ai toutes les communications dans mon bureau. Fait que je crème, c'est l'adresse du bureau à René, c'est ça. Je l'ai appris et je suis parti du bureau. Justement, j'ai un cellulaire, c'est Mme la jette Ginette qui m'appelle. Elle dit, le feu est pris au bureau municipal. J'ai un représentant d'une compagnie qui est en face de moi. Il dit, quand je suis passée cet avant-midi, il faisait des travaux dans un poteau. Fait que probablement qu'il y a un feu pris dans le poteau. Le maire de Saint-Rémy mesure l'urgence de la situation. Moi, j'ai pas été un, les deux, là. Je tournais de bord, je suis monté directement à Saint-Rémy. Je roulais à... Je sais pas quelle vitesse que j'ai roulée, là. Moi, je suis un arbreux, là. Sur l'entrefait, M. Fréchette m'appelle. Puis là, il y a une voix essoufflée. Puis là, il me dit, Chantal, tes pompiers s'en viennent dessus. Parce que là, le feu est pris dans le bureau municipal. Je cherche Renée, puis je la trouve pas. La nouvelle de l'incendie à l'hôtel de ville met tout le monde sur un pied d'alerte. Le chum de ma mère m'a appelée. Il était inquiet. Il m'a demandé, était où ma mère, était où ma mère. Puis moi, je croyais pas ce qui était arrivé. Puis le chum de ma mère capotait, là. Il venait de se parler. Ça leur est l'air, un heure avant que ça l'arrive. Puis elle lui avait dit qu'elle s'en venait bientôt à la maison. Puis elle était toujours pas arrivée. Fait que j'ai pris mon char, puis je suis descendue à Sarémé. Fait que moi, je call notre directeur du service incendie. Puis là, je dis, j'ai dénié, c'est parce que là, là, il trouve plus Renée. Fait que tu te l'enches, là. J'ai stationné mon auto, là, tout travers dans la cour. La Sûreté du Québec était là. Je me suis dit, si elle est dans le bureau, elle est décédée. Ça se peut pas, là. Le fumé noir, ça sortait par les deux fenêtres, les trois fenêtres, là. Elle m'a suffoqué dans le fumé. Ça se peut pas, là. C'est là que j'ai vu, là, les pompiers. Le cheval, c'était fini pour elle, là. Puis rendue au bureau quand j'ai vu son auto, j'ai su que c'était vrai. L'incendie à l'hôtel de ville de Saint-Rémy-de-Tingwick a bel et bien fait une victime, Renée Vaudreuil. Mais quel secret se cache derrière ce terrible drame? Le lundi 14 janvier 2008, la directrice générale et unique employée à temps plein de Saint-Rémy-de-Tingwick, un petit village de moins de 500 habitants, perd la vie dans l'incendie qui se déclare à l'hôtel de ville. Dans les heures qui suivent le drame, toute la petite municipalité se perd en conjecture. Quelle est l'origine de cet incendie mortel? Puis moi, dans ma tête, Renée, c'était toujours sa petite chandelle sur le bord de son bureau. Elle était assez grande, assez costaude. Puis là, je me suis dit, elle a fait une chute de pression, elle est tombée, le feu a pris sur son bureau. J'étais comme pompier volontaire, puis j'ai été le deuxième répondeur à aller au bureau. C'est pas moi qui rentre au bureau pour essayer d'éteindre le feu, puis je m'en suis toujours voulu pour ça. Malgré l'intervention rapide des pompiers, l'incendie a complètement ravagé le bureau municipal où travaillait René Vaudreuil. Les flammes, l'eau et la fumée ont causé des dégâts majeurs au bâtiment. Des experts du bureau régional d'enquête sont dépêchés sur les lieux avec la mission de découvrir l'origine du sinistre. Selon leurs premières observations, le système électrique était en bonne condition. Tout laisse croire que le feu s'est propagé très rapidement, ce qui n'aurait pas laissé le temps à la directrice générale d'atteindre la sortie. La fumée l'a-t-elle fait suffoquer? Cette manière de mourir terrorisait René Vaudreuil depuis l'enfance. René m'avait dit, tu sais, moi, mes parents sont morts exfysiés, mais je suis convaincue, Chantal, que je vais mourir comme ça. Ça, ça m'a toujours resté marquée. Mais d'autres facteurs pourraient expliquer pourquoi le feu s'est propagé aussi rapidement. Les recherches des enquêteurs vont être déterminantes. René Vaudreuil est âgée de 42 ans. Elle est née le 22 octobre 1965 à Victoriaville. René, ses parents sont morts, elle avait deux ans. Elle est élevée par sa grand-mère, qui l'a très bien élevée. Quand elle a perdu sa grand-mère, c'est de la famille de son père qui en a pris soin par la suite, des gens qu'elle connaissait à peine. C'est une personne qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, puis elle les a toujours passées presque toutes seules. René Vaudreuil est mère de quatre enfants, âgée de 14 à 20 ans. Je suis la deuxième de quatre enfants. Mon mère était une femme attentionnée, était dévouée à sa vie de famille, très bonne mère, elle prenait soin de nous. En 2003, René Vaudreuil se sépare du père de ses enfants. C'est sûr que j'ai trouvé ça difficile, mais je me disais que tant que mes parents soient heureux chacun de leur bord, c'était peut-être mieux ça qu'ils soient malheureux ensemble. Mais je voyais qu'après, je trouvais qu'elle était mieux dans sa peau, elle était plus zen, elle était bien d'avoir tourné la page. Une de ses amies est partie avec son mari, il faut le dire. Et puis, après ça, René s'est acheté une maison, commençait à se rétablir, commençait à peut-être plus cruiser, revenir à la vie normale. Et, bang, inondation, il y avait de la boue partout. Elle a dû recommencer encore une fois, dans une nouvelle maison, habituer ses enfants. Non, mais elle avait tellement de force de caractère, cette femme-là. C'était une femme courageuse. En 2008, René Vaudreuil occupe le poste de directrice générale de la municipalité de Saint-Rémy-de-Tingwick depuis quelques années. Quand on l'a engagé, moi, j'étais conseiller municipal. On n'a pas annoncé le poste sur le journal. On savait qu'elle, son travail, et où est-ce qu'elle était, le commerce avait fermé. On a dit que ce serait une bonne candidate, je pense, pour nous autres. Elle a entendu parler qu'il avait besoin de Saint-Rémy d'une secrétaire. Puis elle a postulé, puis elle a passé une entrevue, puis elle l'a eue. Elle était contente, c'est sûr, c'était proche de chez eux, puis c'était dans le même comté, fait qu'elle ne pouvait pas avoir mieux que ça. René Vaudreuil relève avec brio le défi de ses nouvelles fonctions. C'est sûr que quand tu passes de secrétaire comptable à secrétaire trésorien, c'est toute une autre dynamique. C'est sûr qu'elle a appris avec une de ses très bonnes amies qui s'appelait, puis qui s'aidait. Ça fait que ça l'a motivée, puis elle a pris goût, puis c'est en travaillant qu'elle a vu qu'elle était vraiment dans son élément. René Vaudreuil et son amie Chantal Ramsey occupent des fonctions semblables dans leurs communautés respectives. On partageait le travail, ce qui faisait que c'était, en tout cas, c'était gagnant pour les deux municipalités. Mais je dois vous dire, quand on se rencontrait, oui, on sait que ça tournait toujours autour des municipalités, mais souvent de nos vies, de nos enfants, puis, ouais. Elle venait à la maison manger à toutes les midis, presque. Les fins de semaine, ça arrivait qu'on allait chez elle, puis tout ça, puis les enfants, ils étaient proches, ils étaient proches de moi. René Vaudreuil est très apprécié de toutes les personnes avec qui elle travaille. Sa mort inattendue et brutale crée une puissante onde de choc. Dans les heures qui suivent l'incendie du 14 janvier, les autorités prennent du temps avant de retirer la dépouille des décombres. Quelque chose les intrigue. Il y a des traces d'accélérants de l'essence qui ont été retrouvées sur les lieux, sur le linge aussi de Mme Vaudreuil. Les enquêteurs commencent à remettre en question l'hypothèse d'un incendie accidentel. Le décès de René Vaudreuil devient suspect. Le service des homicides est appelé en renfort. Quand elle est arrivée, nous, sur place, on rencontre les enquêteurs qui étaient déjà présents. Et ces enquêteurs-là nous ciblent un témoin, un témoin visuel. Pierre Blanchette, un des pompiers volontaires qui est également inspecteur municipal, réside en face de l'hôtel de ville. Il révèle aux enquêteurs avoir vu un homme y entrer quelques minutes avant que l'incendie se déclare. Quelqu'un avait-il intérêt à incendier le bureau municipal de Saint-Rémy-de-Tingwick ? René Vaudreuil était-elle personnellement visée ? Le 14 janvier 2008, un incendie ravage le bureau municipal de Saint-Rémy-de-Tingwick en faisant une victime. René Vaudreuil, 42 ans. Dans les heures qui suivent le drame, on commence à soupçonner un incendie d'origine criminelle. Le lendemain du sinistre, une vingtaine d'enquêteurs du service d'identification judiciaire et de l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec débarquent à Saint-Rémy. Certains fouillent les décombres. D'autres sillonnent les rues du village à la recherche d'informations qui pourraient expliquer la tragédie. Bientôt, ils apprennent que tout n'est pas si paisible dans cette petite communauté des Bois-Francs. C'est un petit village, ça fait qu'on sait tout ce qui se passe dans un petit village. Il semble qu'un conflit perdure depuis longtemps entre les élus municipaux de Saint-Rémy et Robert Godbout, un citoyen de 51 ans. Robert Godbout est né en 1956 à East Angus, dans les cantons de l'Est. Lorsqu'il est encore tout jeune, sa mère quitte le foyer conjugal. Peu de temps après, son père succombe à une tuberculose. Robert Godbout se retrouve alors quasi seul au monde. Quand sa grand-mère a su ça, qu'il était pour être placé en foyer d'accueil, elle a demandé au grand-père, écoute, on ne le laissera pas dans une autre famille, on va le chercher. Donc, à partir de 7 ans, 8 ans, c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Elle l'a beaucoup couvé. Débrouillard et entrepreneur, Robert Godbout pratique 36 métiers. Il travaille un moment comme agent immobilier. En 1996, il vient vivre à Saint-Rémy-de-Tingwick et s'installe comme ferrailleur. Dans le village, il ne passe pas inaperçu. Il a dit, je peux-tu démanteler des vieux véhicules, en fin de compte? Parce qu'il travaillait, lui, il se disait qu'il travaillait au niveau de l'environnement. C'était bien voile, son affaire. Il a dit, j'en prends juste 5 ou 6, puis il a dit, je vais tous les démanteler. Au fur et à mesure, je les envoie au centre de recyclage à Vito. C'est pour ça qu'il est arrivé, là. Il s'est remonté à un moment donné, il avait au-dessus de 80 en arrière. Les activités de Robert Godbout dérangent rapidement le voisinage. Les plaintes, c'est pas compliqué. C'était surtout pour sa cour à scrap qu'il avait chez lui. Il défonçait les tanks à gaz avec une hache. Le gaz coulait à terre. Il coupait avec les torches. Puis le monde avait peur qu'ils mettent le feu. C'était extrêmement dangereux. Lorsqu'on avait des plaintes de d'autres citoyens, j'étais obligé d'aller agir. Robert Godbout reçoit plusieurs avertissements de la municipalité. Il les ignore systématiquement. Ses relations avec les autorités locales deviennent tendues. Robert Godbout a une énergie à tout casser. Il passe d'un projet à l'autre. En 2002, il fait l'acquisition de l'école du village dans le but d'y reproduire une expérience qu'il a vue ailleurs. Y aménager un zoo. Deux ans plus tard, le Godzoo voit le jour. Tout le monde en parlait, du zoo. Un zoo qui est dans une école, c'est pas toujours qu'on voit ça. J'ai été ma nutrice en loisir, puis on allait jouer au presbytère. Puis le zoo était comme à côté du presbytère. Fait que souvent, les enfants aimaient ça. Puis moi aussi, j'aimais ça, aller voir les animaux en arrière. C'était bien plaisant. Le projet, en tant que tel, de Godzoo était un projet extraordinaire pour une petite municipalité comme ça. Son projet était bon. Ça a amené de l'argent au village. Manifestement, l'initiative de Robert Godbout fascine. Robert, je l'ai connu via Internet. Il faisait beaucoup de publicité pour son zoo via les sites de rencontres. On correspondait sur son zoo. Il m'expliquait qu'il y avait des animaux. Fait qu'il m'a intéressée de cette façon-là. Ce qu'il parlait des lamas, il parlait des alpagas. On a beaucoup discuté. Lui, il était clair. Ce qu'il cherchait, c'est quelqu'un pour faire un team. Et ça se donne que je recherchais la même affaire. C'était un gars qui se présentait très bien. Personne qui ne le connaît pas, ça a l'air d'un jeune homme, non? Souvent, avec les femmes, il était très charmeur. Et, tu sais, il disait tout ce que les femmes voulaient entendre. Il y avait des moutons de la barbade. Il y avait des moutons d'Irak, des énormes moutons, avec du poil immense. Il y avait des lamas, il y avait des alpacas. Il y avait une chèvre de Jérusalem. Il y avait un âne. Écoute, il y en avait pour tous les goûts. Beaucoup de gens aiment les animaux. Ce qu'il y a de particulier, évidemment, chez M. Godbout, ça a été que cette passion-là s'est transformée en une sorte de grandiosité. ça dépasse juste l'amour des animaux. Je pense que ça fait partie de sa personnalité qui avait besoin de faire un projet grandiose, pas un petit zoo de jardin. Robert, il y avait plusieurs passions. Il y avait la passion de la collection. Les animaux sont arrivés par la suite. Puis comme Robert, ce qui peut devenir un défaut chez lui, c'est l'excessivité. Le temps passe et Robert Godbout n'a toujours pas de permis pour exploiter son zoo. Il y a des lois municipales que tu n'as pas le droit aux animaux. Surtout dans le centre du village. À l'extérieur du village, il n'y aurait eu aucun problème. Ça aurait été accepté tout de suite. La municipalité doit le rappeler à l'ordre. Mais cette fois encore, Godbout n'entend pas s'en laisser imposer. Nous autres, on a un règlement, il faut le faire appliquer, puis c'est ce qu'on fait. Puis c'est la job qu'on a à faire. Les DG, les inspecteurs, puis tout ça. Ce que les citoyens ne comprennent pas toujours. Ma première rencontre avec M. Godbout, ça a été... Moi, je me suis dit que c'était un faisu de troupe. Malgré les avertissements, Robert Godbout continue d'agrandir sa ménagerie. À la municipalité, c'est René Vaudreuil qui assure le lien avec les citoyens. On a tous des dossiers plus ou moins difficiles à gérer, avec des citoyens plus ou moins faciles. Mais René en avait un spécial. On peut dire ça, puis je sais qu'au début, René trouvait ça bien drôle, parce qu'il crousait un peu aussi. Mais il pouvait être différent dans les situations. C'est un genre de personnage... Comment je peux vous dire? Un petit peu intimidant, puis en même temps, manipulateur. Ce qui se passe chez les gens qui ont des difficultés de personnalité, tant que l'environnement dit comme eux, tant que l'environnement n'est pas en opposition, ça va bien. Ça paraît pas. C'est des gens qui vont être charmants, gentils. À partir du moment où l'environnement fonctionne pas à leur façon, là, ils sont pas capables de s'adapter. C'est un peu comme ça court à scrap. Il y a deux, trois animaux, puis six, sept, il y a une grosse différence. Il y a eu des avis de, comme de quoi, de cesser de rentrer des animaux, puis il continuait toujours. Le maire va jusqu'à lui-même rendre visite à Godbout. Robert, tu peux pas faire ça ici. Le zonage, je le permets pas. Amène-en pas d'autres. Puis continuer à remplir en se disant, probablement, la municipalité va plier. Les enquêteurs dépêchés sur les lieux du sinistre font bientôt d'autres découvertes qui laissent de plus en plus croire que l'incendie de l'hôtel de ville de Saint-Rémy-de-Tingwick est d'origine criminelle. On a des traces d'accélérants. De plus, on a retrouvé un morceau de plastique qui pourrait donner peut-être l'impression d'être un bidon d'essence. Au même moment, les enquêteurs ont la confirmation de l'identité de l'homme que Pierre Blanchet a vu entrer dans l'hôtel de ville quelques minutes avant l'incendie. Il s'agit de nul autre que Robert Godbout. J'étais allongé sur le divin, puis lorsqu'il a rendu le moteur du Twing à M. Godbout, je me suis levé. J'ai regardé par la fenêtre du salon. Il est rentré au bureau. Je l'ai vu ressortir. Les rapports tendus que Robert Godbout entretient avec les autorités ont-ils pu se transformer en désir de vengeance? Et si c'est le cas, quelle succession d'événements l'aurait poussé à aller aussi loin? Un témoin affirme avoir vu Robert Godbout entrer dans l'hôtel de ville de Saint-Rémy-de-Tingwick, peu avant l'incendie qui s'y est déclaré le 14 janvier 2008. Le fait que l'homme de 51 ans entretienne depuis longtemps des relations houleuses avec les autorités municipales nourrit les soupçons à son endroit. Le lendemain du drame, les rumeurs vont bon train dans le village. Tout pointe en direction de Robert Godbout. Sa réputation amène les gens à penser que ça peut être lui. Sa réputation l'a devancé. Ma soeur, puis moi, puis mon père, on est allés au bureau municipal pour voir là, qu'est-ce qui se passe. Lui, il faisait ses affaires, puis il m'a regardée, puis il m'a fait de salut, puis avec un grand sourire. Moi, j'étais assommée. Je savais plus quoi penser. L'attitude détendue de Godbout, malgré les rumeurs qui circulent sur son compte, en déroute plus d'un. C'est qu'il n'a pas de raison d'être inquiet. Il a un alibi qu'il croit inattaquable. Lors de notre enquête, on s'est aperçu que M. Godbout avait été faire un retrait dans une caisse populaire sous la rue Notre-Dame-Ouest, à Victoriaville. Un retrait qui a été fait vers 14h30. Donc, au moment de l'incendie, Robert Godbout se trouvait à quelques 50 kilomètres du village de Saint-Rémy. Aurait-on tiré des conclusions hâtives? Plus le Godbout prend de l'expansion, plus les relations entre Robert Godbout et les membres du conseil municipal s'enveniment. On lui reproche surtout de ne pas suivre la procédure réglementaire. Il y a des étapes qui n'avaient peut-être pas fait comme il faut. Moi, je suis venu là-dedans avec les connaissances que j'avais. Il ne savait pas comment préparer un plan d'affaires. C'est sûr qu'il a présenté des documents à la municipalité. Mais dans ces documents, il y a certaines choses qu'il aurait dû communiquer. Moi, j'ai jamais dit que l'idée était mauvaise. C'est l'endroit qui était mal choisi. C'est ça qu'on a essayé de l'expliquer. Il fallait qu'il rencontre les exigences pour le zoo. La réglementation, c'était ça. Il demandait les mêmes conditions que le zoo de Grimby. Savez-vous comment ça coûte un vétérinaire? 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Il était proche d'une source d'eau. La source d'eau que les gens utilisaient, la plupart des gens au village utilisent. Il était dans le centre du village. Donc, un coq qui crie à 5 heures, je peux vous dire. Mais il y avait un coq mêlé un peu, puis le coq chantait à toute heure du jour. Ce qui pouvait être dérangeant pour les voisins. Un âme qui crie. Il avait trop oublié des pertes fumiers, là, dans les goles. La grande salle en bas, là. Ça me fait croire que c'était propre, puis c'était salubre. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Voyez ça, le fumier, lui, il a envoyé ça où? La municipalité lui a proposé de s'en aller hors du village. Proche du village, mais hors du village. Puis c'est une chose que M. Godbout a toujours refusé. On peut avoir des projets. À un moment donné, si on se rend compte que nos projets sont irréalisables, on les abandonne, on passe à autre chose. On se fait une raison, puis on passe à autre chose. Mais les gens qui ont des difficultés de personnalité sont rigides. Ils partent sur une voie de fonctionnement. Ils ne sont pas capables de changer de voie de fonctionnement. Devant la dégradation des discussions, le maire de Saint-Rémy fait appel à deux nouveaux conseillers pour servir d'intermédiaire. Mais Godbout est intraitable. Par définition, les gens qui ont des difficultés de personnalité, comme ils sont rigides, plus ils vont être rigides, plus ils vont être assez teflons au point de vue type d'intervention qu'ils vont pouvoir les mettre de notre côté. Persuadé qu'il va avoir gain de cause, Robert Godbout décide d'organiser une pétition. Il envoie des tracts à ses concitoyens dans lesquels il décrit les membres du conseil municipal comme malhonnêtes et incompétents. Puis, pour mieux se faire entendre, il décide de se présenter aux élections municipales contre le maire Fréchette. Malgré sa défaite, Robert Godbout assiste à chaque assemblée municipale. Il prend bien soin de faire sentir sa présence. Il s'assoyait carré bien à main. Il y a des réunions du conseil, là. Il m'a fixé tout le long. Tout le long, tout le long, tout le long. Il me l'a au chapeau. Tu sais, il a essayé de m'intimider, je pense. Mais c'est surtout auprès de la directrice générale, René Vaudreuil, que Robert Godbout joue la carte de l'intimidation. Il allait souvent au bureau, pratiquement presque à tous les jours. Les téléphones, c'était 2, 3, 4, 5 téléphones par jour. Et moi, à un moment donné, j'ai dit à Mme Vaudreuil, c'est du harcèlement qui te fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle, elle m'a dit, oui, mais elle m'a dit, c'est un citoyen, je dois lui répondre. Je lui demandais des fois, as-tu peur? Elle dit, j'ai pas peur qu'il fasse de quoi, des choses physiques, là. Elle dit, ce que j'ai peur, c'est qu'il s'en vient ici au bureau, là. Des fois, il est en heure, en heure et demie, là. Ça finit plus. Bien, parfois, tu voyais qu'il était vidé, là, parce qu'on s'entend que dans une municipalité, c'est comme la première personne ressource, là. Fait qu'il en a porté beaucoup sur ses épaules, d'après moi. Elle était plus irritante, elle était plus... parlez-moi pas. Robert Godbout ne lâche pas prise. Il poursuit même en cours la mère de Jacques Fréchette, sous prétexte qu'elle aurait tenu des propos offensants à son endroit. Une poursuite qu'il abandonne un peu plus tard. Bien, lui, il voulait s'en prendre à moi, passer par ma mère, parce que moi, il m'atteignait pas au finger. Bien, toutes les fois qu'il passait ici, là, je faisais un finger. Là, moi, je répliquais pas à ça. Je répondais pas, je dis, oui, on en vend ici, là, ça, là. Moi, j'appelle ça un combat de coq. Il y a le maire du village, et il y a Robert. Bon, et les deux veulent le bien de la municipalité, mais chacun à leur façon. On voit à travers ses comportements, à travers les années, on voit que c'est un monsieur qui est un homme qui est têtu, qui tient à son idée à tout prix, qui ferait pas de compromis. C'est clair que c'est quelqu'un qui avait de la difficulté avec sa colère. En janvier 2006, après des années de querelles stériles, la municipalité de Saint-Rémy-de-Tingwick dépose une poursuite contre Robert Godbout, puisque celui-ci n'a toujours pas de permis pour exploiter le zoo. En septembre 2007, la Cour supérieure rend son jugement et donne raison à la municipalité. Elle ordonne à Robert Godbout de cesser la garde d'animaux et lui accorde un délai de 60 jours pour les déplacer. Un mois plus tard, Robert Godbout en appelle de la décision. La municipalité de Saint-Rémy-de-Tingwick dépose aussitôt une requête en rejet d'appel. En janvier 2008, Robert Godbout se retrouve donc coincé de toutes parts. Si la cour d'appel donne raison à la municipalité, il devra faire le deuil de son zoo dans lequel il a engouffré près de 30 000 dollars. Et pire, il va perdre la face devant tous ses concitoyens. L'incendie de l'hôtel de ville est-il l'aboutissement de tous ces affrontements? Plus l'enquête se poursuit et plus les taux se resserrent autour de Robert Godbout. Les enquêteurs apprennent que la veille du drame, Godbout a été grossier avec René Vaudreuil et proféré des menaces en plein conseil. Il disait qu'il était pour lui faire flamber la tête. C'est là que René a commencé à avoir peur, qu'il avait tant de balles dans son 410, une balle pour chaque membre du conseil, puis qu'il était pour finir avec la DG. Un nouvel élément inattendu vient ajouter aux soupçons des enquêteurs. Le rapport d'autopsie qui sort enfin vient révéler l'impensable. C'est que Mme Vaudreuil est décédée suite à des décharges d'armes à feu. Deux décharges d'armes à feu, une à la tête et un autre au niveau du thorax. La balistique va venir nous confirmer que ces décharges d'armes à feu promenaient d'un fusil de type 410. De plus, à l'autopsie, on va remarquer que Mme Vaudreuil a de multiples fractures du crâne qui ont été provoquées avec un objet contondant. Et on va remarquer aussi à l'autopsie la présence de suites dans la trachée de Mme Vaudreuil, ce qui laisse indiquer que Mme Vaudreuil respira encore lorsque l'incendie a été allumée. Les menaces de mort proférées par Robert Godbeau l'ont-elles finalement amenée à donner libre cours à sa colère? L'autopsie pratiquée sur le corps de Renée Vaudreuil démontre qu'elle a réellement été victime de l'acharnement d'un meurtrier. Contenu des menaces directes qu'il a tenues à l'endroit de Mme Vaudreuil, Robert Godbeau devient le principal suspect des enquêteurs. Tard dans la soirée du 15 janvier 2008, des policiers du SWAT vont le cueillir à son domicile. Moi, je l'ai su par la télévision. Il est 10 heures le soir, on écoute les nouvelles, et puis nous avons appris à la dernière heure que M. Robert Godbeau avait été arrêté. J'ai fait, ah, Christ, je le savais. Inconsciemment. Inconsciemment. C'était tellement évident. C'était tellement évident que c'était lui. Robert Godbeau est emmené au bureau de la SQ de Québec afin d'être interrogé. Il clame son innocence. Mais les enquêteurs ne se laissent pas impressionner. Même si personne ne saura jamais avec certitude ce qui s'est véritablement passé, ils ont assez d'éléments pour établir la séquence des faits. Le lundi 14 janvier 2008, René Vaudreuil se lève de joyeuse humeur. D'ici quelques heures, la décision tant attendue de la cour d'appel pourrait mettre un terme à son cauchemar. Elle était bien, elle était dégagée, elle avait hâte que ça finisse, cette histoire-là. Puis elle savait que ça allait bien se terminer, fait qu'elle était heureuse. La nouvelle sort en fin de matinée. La cour est d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et rejette la demande de Robert Godbeau. Elle m'a appelé sur le cellulaire de la municipalité pour me dire, Pierre, on a gagné, Godbeau, oublie ça, j'ai été refusé. Robert Godbeau a lui aussi appris la décision de la cour. Il communique immédiatement avec Odette Miller. Moi, je devais, à 11h30, me rendre au palais de justice pour aller voir si la cause était passée. Et juste avant que je parte, il m'a envoyé un petit message à mes saines disant, « Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller au palais de justice. » Il était déçu parce qu'on s'attendait à ce que ce soit au mois de mai. Il fallait envisager un déménagement d'animaux l'hiver. Robert Godbeau est hors de lui. Peu après, comme elle le fait souvent, René Vaudreuil va dîner chez les Blanchettes. Ce midi-là, l'esprit est à la fête. On était tellement heureux, tout le monde, que ça soit rejeté. Pour elle, c'était un gros fardeau, de moins sur le dos. C'est une chose qui avait été réglée une bonne fois pour toutes. C'est sûr que moi, je me suis dit, « Regarde, il doit être en beau un. » Mais pour nous, lui, c'était mieux que lui soit en maudit. Nous autres, on était heureux que le litige était terminé. Vers midi 45, René Vaudreuil retourne travailler au bureau municipal, situé juste en face de chez Pierre Blanchette. À un moment donné, elle a appelé à la maison. Elle voulait avoir... Elle voulait que j'aille mener une lettre au bureau de poste. Puis mon épouse a dit, « Non, laisse faire, je vais y aller. » Fait que j'ai laissé aller mon époux. Un peu avant 14 heures, Pierre Blanchette reconnaît le bruit caractéristique du camion de Robert Godbeau. Curieux, il reste à la fenêtre pour surveiller les allées et venues de Godbeau. « Je pense que dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, c'est qu'il avait épuisé ses autres moyens. Il avait épuisé ses moyens légaux, il avait épuisé ses moyens, peut-être appelons ça, de séduction. Il avait épuisé ses moyens financiers. Alors malheureusement, il lui restait seulement la voie d'agressivité et de l'impulsivité. Pour une énième fois, Robert Godbeau aurait franchi la porte du bureau de René Vaudreuil. Cette fois, aucun frein ne tempérait sa rage. « La porte est là, là, puis le siège de la directrice, il est là. Sors l'arme, puis tiens, c'est pas aussi simple que ça, là. Ça a pas été long, là. Elle a même pas eu le temps de faire un geste. Le seul geste que le pathologiste nous a expliqué, elle a fait ça comme ça. Elle s'est cachée de la vue de l'arme. Robert Godbeau aurait été sans pitié. « La balle a rentré ici. La première balle, puis l'autre balle, bien là, la tête a tombée sur le bureau, elle tire une balle à l'arrivée. » Robert Godbeau n'en serait pas resté là. « On a des sceaux, comme un notaire, comme psypesant, ça. Je le rennevais toujours ça sur le bord de son bureau. Il a donné un coup de ça pour y défoncer le crâne. » Godbeau aurait alors quitté le bureau pour retourner à son camion. Il en aurait sorti un bidon d'essence en tentant probablement de le camoufler. Puis après ça, il a dit, « Moi, je vais tout maquiller ça en feu. » Donc, il a versé de l'essence sur le corps. Et là, il a mis le feu. René, après tout ça, probablement qu'elle ne devait plus rien sentir, on s'entend. Sauf qu'après tout ça, elle n'est pas morte du coup de feu, n'est pas morte du cou à la tête, elle est morte d'axe physique. Le meurtre, bien, c'est le contrôle ultime. Quand on tue quelqu'un, on a raison, dans le sens où c'est clair que la personne ne nous contredira plus. Et c'est pour de bon. Robert Godbeau aurait quitté immédiatement les lieux. Il lui restait encore la dernière partie de son plan à mettre en action. Quand il est ressorti, il a descendu la côte pour prendre la rue principale. Puis en sortant, il a fait déraper son véhicule. On a deux autres témoins qui sont situés peut-être à environ un kilomètre, un kilomètre et demi à la sortie du village qui voient effectivement à 14 heures passer la remorque de M. Godbeau à vive allure. Robert Godbeau prépare son alibi. Il se serait dépêché d'aller dans un guichet automatique où il savait qu'il serait filmé par les caméras de surveillance. Deux enquêteurs qui ont refait le même trajet qu'aurait fait M. Godbeau en respectant les limites de vitesse. Et le trajet se faisait facilement dans les 25 minutes, ce qui donnait amplement le temps à M. Godbeau après le meurtre de se rendre à la Caisse populaire. L'homme de 51 ans prend ensuite la route vers Québec où il va rejoindre Odette Miller comme si de rien n'était. C'est certain que le geste était organisé. Écoutez, il avait déjà fait des menaces. C'est clair qu'il l'avait déjà dans l'esprit jusqu'à quel point ça a éclaté tout d'un coup. Là, c'est plus difficile de le savoir. Il a quand même essayé de se forger un alibi, mais c'est clair qu'il connaissait les conséquences de son geste. Si ce n'est du témoin qu'il a vu entrer et sortir de l'hôtel de ville au moment du drame, aucun autre élément de preuve ne peut être retenu pour incriminer Robert Godbeau. Cela suffira-t-il à le faire condamner? FURIEUX Furieux que la cour d'appel le force à se débarrasser de ces animaux, Robert Godbeau se serait vengé en assassinant René Vaudreuil, la directrice générale de la municipalité de Saint-Rémy-de-Tingwick. La violence du geste suscite tristesse et colère chez les proches de René comme dans l'ensemble de la communauté. Au début, c'était vraiment... c'était dur. Je n'ai pas pu poursuivre mon cours. Il me restait 4 jours de stage puis je ne suis pas allée. Je ne pouvais pas. Quand tu perds ta mère à 18 ans, ce n'est pas le fun. La façon tragique... je n'en revenais pas. Mme Vaudreuil, c'est une femme qui était bien aimée de tout le monde. Et ça a bouleversé la municipalité complète. Elle a deux petits-enfants maintenant. Elle ne pourra jamais avoir la chance de les prendre et de les connaître. Ça vient me chercher. Je ne peux pas croire que ma chum ait perdu la vie pour un règlement de zonage. Moi, si elle avait été au bureau, je suis convaincu que je ne sortais pas de là où elle vivait. Je suis convaincu de ça parce qu'elle me haïssait trop. La famille qui reste là... Les autres, là, jamais ils vont oublier ça. Puis moi non plus, j'oublierai jamais ça. Tu sais, tu ne travailles pas sept ans avec une personne. À un moment donné, tu deviens ami aussi. Le samedi 26 janvier 2008, à l'église Saint-Ménard de Warwick, 600 personnes rendent un dernier hommage à René Vaudreuil. Robert Godbout est accusé du meurtre prémédité de René Vaudreuil. Il demande à changer d'avocat à trois reprises, avant que son procès ne s'ouvre enfin le 23 novembre 2009 au palais de justice de Victoriaville. Il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait pas de preuves. C'était juste des preuves circonstancielles du monde. Mais on n'avait rien de vraiment solide, solide, à part quelqu'un qui l'a vu. Ça fait que c'est sûr que oui, j'avais une crainte. J'avais peur qu'il sorte. Puis que, dans le fond, que ma mère ne soit pas... qu'elle soit partie pour rien, dans le fond. Dans ce dossier-là, effectivement, la preuve directe qu'on pouvait avoir, c'est M. Blanchet qui voit M. Godbout sortir à un certain moment de l'édifice municipal, du bureau municipal. Il faut savoir qu'on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Le fameux 410, ça n'a jamais été retrouvé. Et effectivement, d'un incendie, on perd beaucoup de choses, on perd beaucoup de preuves. Il faut s'apercevoir que l'incendie était quand même majeur, que ça a été arrosé. Ça fait que s'il y avait des preuves d'ADN, tout ça, on n'a pas pu récupérer ça. Le 10 décembre 2009, après trois jours de délibération, le jury déclare Robert Godbout coupable. Il écope d'une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais même derrière les barreaux, Robert Godbout reste fidèle à sa nature querelleuse. En janvier 2011, il demande d'aller en appel du verdict de culpabilité qui pèse contre lui. L'appel a été rejeté parce que selon les points de droit, il n'y a pas eu assez errance du juge pour exiger un nouveau procès. Robert Godbout revient à la charge en 2012 en s'adressant sept fois à la Cour suprême du Canada. Quelques mois plus tard, on lui refuse à nouveau l'appel. Entre-temps, Godbout poursuit la municipalité de Saint-Rémy à la Cour des petites créances. Il réclame 7 000 $ en dommages pour leur gestion de la vente de ses animaux après le drame. Cette fois encore, sa requête est rejetée. C'est certain que même en prison, ce monsieur-là, il reste le même. Alors il reste avec la même rigidité, il reste avec les mêmes croyances, avec la même volonté de vouloir avoir raison. Il veut contrôler ce qu'il peut encore contrôler. Mais Robert Godbout n'est pas à l'abri du découragement. Ils lui ont permis de me téléphoner. Je ne parlais plus à un homme. Je parlais à une boule de désespoir. Tout ce qu'il y avait de comprimé, il y avait, je pense, une soixantaine de Tylenol. Il y avait des... célébrex. Il y en avait une douzaine. Il a pris ça et il s'est couché dans son lit. That's it. C'est là que ça finit. Il voulait vraiment mourir. Il a raté son suicide. Peut-être que pour la première fois, il a vu la réalité telle qu'elle était vraiment. C'est quoi une tentative de suicide? Enfin, un suicide de réussite, c'est vouloir tuer une souffrance. Est-ce que c'est la souffrance, la blessure à l'orgueil? Est-ce que c'est la souffrance, la blessure d'avoir conscience de la réalité? C'est difficile à dire. Puis là, comme je dis, un exclut pas l'autre. Mais la détresse de Godbout n'est rien à côté de celle des proches de René Vaudreuil. On en a souffert terriblement, puis ça, jamais qu'il va le comprendre, ça, lui-là. Il a détruit une famille entière. J'ai eu des moments plus difficiles. Je buvais, je consommais. Je me... Je m'arrangeais pour oublier. Mais je me suis replacée. Bien, j'ai du caractère. Je suis pas facile à vivre des fois, mais je pense que, oui, je suis un peu comme elle. J'ai perdu mon emploi suite au meurtre qu'il y a eu à Saint-Rémy. J'ai été... J'ai vu un psychologue un an et demi de temps. Puis je prends encore des médicaments pour ça, après quatre ans. Plusieurs autres municipalités ont été interpellées par l'issue tragique de ce conflit entre autorités et citoyens. Sous la recommandation de l'Association des directeurs municipaux du Québec, une politique de tolérance zéro a été adoptée et des mesures de sécurité sévères ont été implantées dans plusieurs hôtels de ville. Ça a pris un événement comme ça pour poser des caméras. C'est tout le temps une question de budget, en fait, quand tu viens pour installer ça, là, on l'aurait vu, là, ça a vu des caméras, là. On aurait vu ce qui s'est passé à l'intérieur du bureau, là. Oui, ça paraît bien, politiquement, puis moi, je pense pas que quelqu'un va arriver avec un 410 dans mon bureau, puis je vais dire, oh, oh, je m'excuse, monsieur, on a une politique de tolérance zéro ici, vous avez pas le droit de tirer sur moi. Je vais dire, non, là, il faut... C'est à l'extrême, ce que je vous dis, mais je crois pas que ça va arrêter. Malgré toutes les précautions qu'on puisse prendre, les travailleurs engagés dans le service public seront toujours à la merci de la folie incontrôlable de citoyens querelleurs. Il est regrettable que René Vaudreuil en ait fait l'effraie. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501